Bonjour à toi! Aujourd'hui, je vais te montrer comment trouver un nombre lorsque tu as un qui suis-je et différents indices. Alors, tu vas voir, moi je vais utiliser le tableau de numération pour m'aider. Je vais te faire deux exemples différents. Donc, je vais commencer par le premier. Je vais lire mon qui suis-je. J'ai trois unités de mille, cinq unités, six dizaines, six dizaines de mille et huit centaines. Alors, je vais aller avec mon premier indice. J'ai trois unités de mille. Alors, je vais aller à la position des unités de mille. Je vais aller écrire trois, cinq unités. Donc, je vais aller à la position des unités. Je vais aller écrire cinq, six dizaines. Je m'en vais à la position des dizaines. Je vais aller écrire six, six dizaines de mille. Je vais aller à la position des dizaines de mille. Je vais aller écrire six. Et finalement, huit centaines. Je m'en vais écrire huit à la position des centaines. Le nombre que je cherchais était 63 865. Je te fais un deuxième exemple où j'ajoute un petit défi. Alors, des fois, tu as ce genre de qui suis. Je vais te montrer comment faire. Alors, ça me dit, j'ai dix-huit unités de mille, treize centaines, quatre dizaines et sept unités. Alors, si je commence avec mon dix-huit unités de mille, moi, je sais que je ne peux pas mettre dix-huit dans la même colonne. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ici avoir mon unité de mille et ici, ma dizaine de mille. Donc, mon dix-huit, je vais aller l'écrire comme ça. Je regarde, j'arrête bien aux unités de mille. Dix-huit unités de mille, c'est bon, je ne me suis pas trompée. Ensuite, on me dit, treize centaines. Même chose, ça veut dire qu'ici, j'ai ma centaine et ici, mon unité de mille. Là, tu vas me dire, ça ne fonctionne pas, il y a déjà le huit aux unités de mille. Comment je fais pour mettre mon treize? Alors, tu vas voir, je vais le mettre en dessous parce que je vais avoir à faire une addition à la fin. Je vais tout mettre ensemble à la fin. Alors, je vais écrire treize centaines. Je vérifie, j'arrête bien aux centaines. Treize centaines, c'est bon, je l'ai bien inscrit. Quatre dizaines. Alors, je pourrais écrire ma dizaine ici, je pourrais l'écrire là. Tiens, moi, je vais l'écrire comme ça pour continuer un peu mon nombre. Et sept unités, donc je m'en vais à la position des unités, je vais aller écrire sept. Là, pour savoir combien ça me donne, bien, comme je t'expliquais, je vais additionner tout ça. Je vais commencer par les unités et ensuite, je vais aller faire les dizaines, centaines, unités de mille et dizaines de mille. Alors, mes unités, j'ai sept. Mes dizaines, j'ai quatre. Mes centaines, j'ai trois. Mes unités de mille, huit plus un, ça me donne neuf. Et ma dizaine de mille, j'ai un. Donc, le nombre que je cherchais ici, qui était représenté, est le nombre 19 347. Alors, si tu prends le temps de bien faire ça ici, ça va t'aider lorsque tu rencontres ce genre de qui suis-je. Alors, n'oublie pas d'aimer ma publication et de t'abonner à ma chaîne YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo !